midi libre en direct au coeur de l'événement bienvenue sur midi libre.fr ici en direct du salon de l'immobilier midi libre au parc des expositions de nîmes avec moi aujourd'hui monsieur philippe champion vous êtes responsable de dual expertise une société qui s'occupe de diagnostic immobilier on en a évidemment souvent entendu parler personne ne sait vraiment très exactement toujours de quoi l'on parle c'est une obligation depuis les années 2000 est ce qu'on peut réexpliquer très brièvement de quoi s'agit-il alors le diagnostic immobilier c'est des obligations légales qui se déroulent dans le cadre d'une vente ou d'une location et en fonction de la typologie du bien de son année de construction on va devoir vérifier certains domaines à savoir l'amiante les termites le dpe dont on parle beaucoup en ce moment dans les médias le diagnostic de performance énergétique on va aussi vérifier le plomb dans les peintures l'électricité le gaz d'accord c'est c'est un diagnostic qui prend combien de temps parce que là vous venez de faire une liste très très longue on peut se dire que ça peut prendre quand même beaucoup de temps de de diagnostiquer tout ça alors en général ça prend entre une heure pour un appartement type 3 classique et on peut aller à la demi journée la journée sur des biens assez atypiques qui vont faire de 300 400 mètres carrés avec des annexes ça peut prendre une journée un diagnostic au niveau du coup est ce que l'on peut donner ce que je suppose que chaque entreprise applique je dirais une stratégie sur ce point là mais une enveloppe budgétaire une échelle généralement le témoin qu'on a c'est ce qui se fait le plus c'est de la maison de lotissement sur des villages aux alentours de nîmes une maison construction des 70 80 on est de l'ordre de 350 380 euros l'expertise d'accord donc votre agence vous est situé à nîmes aux arènes comment peut-on choisir comment on choisit quelle est la société qui va réaliser son diagnostic immobilier alors en ce qui nous concerne on est souvent on intervient sur recommandations de l'agent immobilier donc il va conseiller deux ou trois cabinets de diagnostic et les gens vont contacter les deux ou trois cabinets de diagnostic et faire leur choix après derrière selon l'appréciation qu'ils ont eu au niveau de la compétence de l'expert puis bien sûr au niveau du tarif aussi selon le devis de la prestation ou alors on peut aussi être contacté par des gens par du particulier en direct par les pages jaunes par google par tous les moyens de que de trouver quelqu'un sur internet alors on le voit depuis hier l'immobilier est une profession extrêmement réglementée avec des lois qui changent régulièrement vous êtes vous évidemment tenu au courant de l'intégralité de ces transformations la loi allure a changé quelques données justement précisément sur ce diagnostic immobilier alors la loi allure a modifié surtout les diagnostics au niveau de la location avec des nouvelles expertises qui vont être obligatoirement annexées au bail la modification est déjà intégré dans le nouveau bail c'est en cours de mise en application les décrets vont paraître donc fin d'année pour l'amiante normalement mise en application au 1er janvier donc pour l'amiante et courant 2016 l'électricité et le gas qui vont donc intégrer ce dossier de diagnostic technique pour la location monsieur philippe champion je vous remercie on se retrouve très bientôt sur midi libre point fr avec d'autres informations midi libre direct au coeur de l'événement